Le coup d'envoi donné, sifflé par M. Driza et Lucas-Albert, le coup de pompe de 40 mètres. Thibault Marti derrière le tenu. Ce ballon et cette charge de Péramont-Eddy de son prénom. Pour la première fois de cette rencontre, l'Ézignan qui rentre sur les 10 mètres avec Anthony Hors. Anthony Hors qui pleine et ce ballon à monter sur le côté droit et un en avant mais ballon… Plaquage un peu tard. Plaquage en retard. C'est bien exécuté de la part de l'Ézignan qui avait vu que dans le côté droit la défense était un petit peu sur le reculoir. Ils ont réalisé un jeu de passe dans la précipitation avec beaucoup de justesse sauf que, malheureusement pour eux, sur le dernier geste, il y a un en avant commis. Et c'est Thibault Marti qui va essayer d'ouvrir le score ici au Stade Gilbert-Boutius de Perpignan. Thibault Marti et la possibilité pour le Fusseleux, les sangliers des Corbières de mener 2 à 0 après un petit peu moins de 5 minutes de jeu. C'est fait, ce ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. Non, c'est verrouillé autour. On sort pour Clément Herrero. Escaré sur le pas pour l'essai de cette rencontre. Le premier essai de cette finale marquée par Vincent Albert. Ce fameux côté droit qui a été gagnant après 15 petites minutes de jeu. C'est Albert pour Albert et la sortie, ça se ponctue dans l'intervalle. C'est magnifiquement orchestré avec évidemment un travail préparatoire de Lucas Albert au poste de Lébine Mellet pour son 3-4 centre qui est puissant. Regardons-le, il prend l'intervalle et quand il est lancé à 10 mètres des poteaux, le centre carcassonné est difficilement arrêtable. Les Inanais en ont fait la cruelle expérience. Mais c'est retourné rapidement et on revient sur le petit côté. On va chercher la bande avec Luc Albert ! On peut nous avancer ! La fête de passe de Luc Albert. Vous l'aviez dit, Albert peut en cacher un autre. La sortie des Inanais est aux abois et finit par craquer. Donc les Inanais a tout intérêt à maintenir, à les verrouiller, à gagner les duels. Ils sont en train d'étourguir cette formation de les Inan qui est un petit peu dépassée dans ce début du match. Malgré sa volonté d'entreprendre, ça ne suffit pas. Et puis, il y a toujours ce diablotin de Herrero qui, chaque fois, rajoute le petit point à la sortie. Ça risque de faire pas mal au niveau du score. Elle reste dans le match, mais attention à la sanction ! Et Luc Albert tout seul ! Sorti de mêlée, il a endormi tout le monde. Il a fait mine de donner ce ballon pour inscrire l'essai du doublé. Le retour gagnant de Luc Albert au sein de Carcassonne après une année passée à soigner son opération du genou après avoir été remercié par l'équipe du Théo. Regardez, Luc Albert, boum ! Le garçon est solide sur le haut du corps. L'autre essai, Vincent Albert. Le pied, elle passe pas. Elle passe pas à cette transformation. On reste là à la mi-temps. C'est Carcassonne qui mène 16 à 2 face à Lésignan. On va écouter les acteurs, les principaux acteurs de cette finale. C'est Thobien. Et pourtant, les Yannées ont échafaudé pas mal de plans durant la semaine. On le sait, ils ont visionné à maintes reprises les matchs des Carcassonais durant toute la saison. mais pour trouver des failles, il faut soigner tout le matin. On s'en aperçoit aujourd'hui. Elle est au complet. Trois ! Lâchez ! Carcassonnez. Allez dans l'axe. Au soutien, encore une fois, de Bastien Canet qui peut libérer les bras. Pour Djibril Doliak qui était derrière. Pour Morgan Escaré qui échappe à Montaigne. Une fois, deux fois, qui peut donner. Rêlez-vous sur le côté gauche pour Franck qui va envoyer Alexis Escamilla marquer le 3-4ème. Et c'est des siens. Regardez les défenseurs. On l'a vu, c'est un petit peu en amont. Et puis en bout de ligne, voilà. C'est parfaitement exécuté. C'est réalisé à la vitesse supersonique. Et puis en bout de ligne, c'est Alexis Escamilla qui n'a plus qu'à terminer le boulot. Et un grand merci aussi à son 3-4 centre Thibaut Franck. L'idée en Albert-Egouzi. Évidemment que la mort libératrice soit servie pour les Lézignanais parce que ça commence à faire même un petit peu long pour eux. Ouais, c'est ça. Avec Morgan Escaré qui récupère ce ballon et qui va sortir hors des limites du terrain. Voilà, c'est intelligemment fait de la part de Morgan Escaré. Et Carcassonne qui conserve son titre. La Lorde Derby va rester au pied de la cité. Et ça va monter pour eux et c'est fait. Carcassonne 13 remporte la 84ème Coupe de France. Lorde Derby. Un sacré champion. C'est THE champion cette année, Carcassonne. Pour la Coupe bien sûr. On ne va pas s'égarer. C'est pas pour le championnat. mais le danqueur de la coupe, eh bien, on n'est pas surpris que ce soit les Carcassonne.